Vous êtes dans une cabine hermétique, fermée, un peu comme les personnages qu'évoque Galilée qui sont dans la cale d'un navire. Vous êtes dans une cabine d'ascenseur qui est posée sur le sol terrestre, mais vous n'avez aucun moyen de voir l'extérieur. Vous mettez dedans un physicien, vous lui donnez des objets de masse différente, il va les faire tomber, il va voir qu'il touche le plancher, très bien. Maintenant, vous faites une autre expérience dans laquelle la cabine en question, au lieu d'être posée sur le sol terrestre, est emmenée très loin dans l'espace, à un endroit où il n'y a plus de gravitation. Il n'y a plus de champ gravitationnel, vous êtes très loin de tous les objets massifs et donc vous êtes dans une zone d'espace où la gravitation est nulle. Mais vous allez doter cette cabine d'un petit réacteur qui va l'accélérer dans une certaine direction avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur terrestre. Dedans, vous mettez un physicien, vous lui donnez des balles, il va les voir aller, s'il les lâche dans une certaine direction qui correspondra à ce qu'on pourrait appeler le plancher, qui est en bas. Mais parler de bas, ça n'a aucun sens, il n'y a plus de gravitation, il n'y a pas de haut et de bas. Il y a quand même un endroit où les balles vont converger et ce que dit le principe d'équivalence est très simple. C'est tout simplement qu'il n'existe aucune expérience physique que puisse faire ce physicien qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation. C'est-à-dire immobile sur le plancher des vaches dans le champ de gravité terrestre ou bien dans la seconde situation hors de toute gravité mais dans une cabine qui a une accélération uniforme.